bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom et encore on va faire un épisode où on va montrer comment changer des dates sur des photos ça fait suite à une question qu'on va poser sur le groupe facebook vous avez un groupe qui s'appelle oui photo lightroom photoshop où vous pouvez venir poser vos questions et une personne disait ben voilà j'ai sorti un vieil appareil de son armoire je l'ai allumé j'ai pas fait gaffe à la date j'ai pris des photos et la date est pas bonne comment je peux la corriger alors j'ai reproduit un peu le même genre de fonctionnement la voyez il ya des photos qui sont le 27 août 2015 et si on prend la première puisque c'est celle là qui va nous intéresser si on prend la première ici elle est au 27 août 2015 à 12 heures et imaginons que cette session a été faite le 1er septembre 2021 à on va dire 15h20 voilà on a commencé à 15h20 donc comment on va modifier les dates de toutes ces photos pour garder aussi le décalage de temps entre les photos c'est celle là elle est prête à 12 heures celle là elle est prête à 12 heures 3 0 3 donc j'aimerais si possible garder ce décalage de temps pour que je sache qu'elle était la première photo prise et qu'elle était la dernière prise donc il ya une méthode qui est relativement simple alors on va aller en mode gris pour voir toutes les photos là je vais faire sans j'ai pas envie d'avoir de filtre et je suis sur la première photo et je fais édition tout sélectionné ça me sélectionne toutes les photos une fois que j'ai fait ça je vais simplement aller dans métadonnées vous avez ici vous avez modifié l'heure de capture bien et là vous avez différents menus possibles vous pouvez régler sur une date et heure spécifique c'est ce qu'on va faire puisque là on veut changer quand même beaucoup de choses on veut changer la date et l'heure vous pouvez décaler donc là vous pouvez faire un décalage fuseau horaire ça c'est du style vous êtes allé aux états unis puis vous avez oublié de régler l'heure de votre appareil y avait donc un décalage horaire entre les états unis la france et donc vous allez pouvoir appliquer ce décalage horaire à toutes les photos que vous avez pris aux états unis ça c'est quand même très pratique et la remplacer par date de création du fichier pour sa qu'image ça on va laisser tomber ça dans un premier temps ça nous intéresse pas régler là je vais aller sur une date spécifique donc il me dit la première photo elle a été prise le 28 août 2015 à 12 heures et donc moi je veux autre chose donc là vous avez différentes possibilités vous pouvez cliquer sur un des éléments et vous pouvez changer donc soit mettre les chiffres vous pouvez cliquer sur un élément et vous pouvez utiliser les flèches là j'utilise mes flèches au bas pour changer vous pouvez également ici cliquer sur le petit calendrier en cliquant sur le petit calendrier vous avez un petit calendrier vous pouvez ici vous promener d'accord changer de mois et puis ensuite changer de jour mais vous pouvez aussi cliquer directement sur février ici ça vous ramène au mois vous cliquez pour l'année et donc là j'arrive à ce qui m'intéresse un peu plus c'était 2021 c'était au mois de septembre et c'était le 1er septembre et ensuite les heures je vais aller les modifier directement avec les flèches et j'ai dit que c'était 15h20 donc avec les flèches je monte à 15 et ici je vais taper 20 2 0 d'accord et là je fais modifier toutes les dates tout simplement modifier toutes les dates voilà il a modifié toutes les dates maintenant si je prends ma première photo ma première photo b elle est ici à 15h20 c'est ce que je voulais le 1er septembre 2021 maintenant si je prends la photo qui est un peu plus loin là elle est bien à 15h23 03 le 1er septembre 2021 donc j'ai comme ça corrigé la date et heure de toutes les photos que j'avais pris ce jour là maintenant qu'est ce qui se passerait si j'avais des photos prises ce jour là mais également un autre jour donc je vous ai refait un catalogue si je prends ici la première photo on voit qu'elle a été pris le 23 août 2021 d'accord et si je prends par exemple cette photo là on voit qu'elle a été pris le 30 août 2021 j'ai mis des dates exprès qui sont différentes avec des heures qui sont différentes pour qu'on puisse faire le test maintenant donc c'est mon vieil appareil on va dire que je suis en 2034 aujourd'hui bienvenue dans le futur j'ai ressorti mon vieil appareil et mon vieil appareil était réglé en 2021 comment je vais pouvoir aller en 2034 d'accord et ben on va à nouveau prendre la première photo d'accord on va faire édition sélectionner tout donc tout sélectionner on va aller dans métadonnées on va modifier l'heure et la date on va dire que tout ça a été pris le 1er septembre 2034 donc je vais cliquer là je vais cliquer là je vais aller en 2034 en septembre le 1er septembre 2034 et je vais laisser les heures comme elles étaient d'accord on va dire que les heures étaient bonnes c'était juste la date qui n'était pas bonne donc l'idée c'est de voir est-ce que celle-là va être au 1er septembre 2034 mais celle-là elle va être où ? elle va être au 1er septembre 2034 ou elle va être après puisque je vous rappelle que celle-là elle a été prise après cette série vous avez d'ailleurs sur les photos la belle Fanny et la belle Elsie qui se trouvent là donc je vais faire modifier toutes les dates très bien je vais sur la première la première je suis donc au 1er septembre 2034 à 15h11 celle-là je suis à 15h13 celle-là je suis à 15h35 et donc maintenant nous allons cliquer sur celle-là pour voir ce qui s'est passé et celle-là est bien au 8 septembre 2034 donc il a gardé toujours ce décalage entre les photos c'est ce qu'on veut on ne veut pas mettre toutes les photos à la même date et toutes les photos à la même heure donc voilà comment vous pouvez très facilement changer la date et heure d'une série de photos si votre appareil était mal réglé et même si vous a travaillé sur plusieurs jours vous voyez sur plusieurs jours on peut le faire de la même manière voilà j'espère que ça vous servira merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir